Vous a-t-il tenu des propos haineux à l'encontre de M. le Président de la République ? Réponse, oui. Les propos tenus par le Général Norbert Dabira étaient très durs à l'endroit du Président de la République. Puisque je lui ai même posé la question, après cet entretien, s'il avait de la haine à l'endroit du Président de la République, il m'a répondu, c'est plus que de la haine. J'ai ajouté en lui demandant que si j'obtenais un rendez-vous pour lui, je le Président de la République, voudrait-il refaiter ce qu'il a pris pendant tout le trajet ? Il a répondu qu'il attendrait que j'arrange ce rendez-vous. Question. Le Général Nyangangati Mbuala affirme que lors de l'entretien durant ce vol, le Général Norbert Dabira vous a déclaré qu'il ne travaillait plus pour le compte de M. le Président de la République, même pour celui du vice-amiral Jean-Dominique Oquemba. Pouvez-vous le certifier ? Réponse. Non. C'est faux. Par contre, lorsque nous sommes revenus, et comme c'est moi qui pilotais cette affaire, j'ai dit dans mon bureau au cours d'une rencontre à laquelle était présent le Général Nyangangati Mbuala, est d'ailleurs devant tous les présents que le Général Norbert Dabira faisait des éloges à l'endroit du vice-amiral Jean-Dominique Oquemba pour sa curiosité par rapport au Président qui ne lui apportait pas d'aide. Question. Lorsque vous avez reçu les Généraux Norbert Dabira et Nyangangati Mbuala en présence du Général Philippe Oubara, le Général Norbert Dabira avait-il reconnu les faits et qu'est-ce qui avait été dit en substance ? Réponse. Dans tous les cas, le Général Norbert Dabira avait reconnu les faits. Cependant, pour le contenu de ses aveux, vous mettez à votre disposition deux procès-verbaux, respectivement des 5 et 16 décembre 2017. Ces deux procès-verbaux relatent toute la vérité sur cette affaire. Après cela, le Général Norbert Dabira a adressé des correspondances au chef de l'État et à moi-même dans lequel vous demandez pardon. Il s'est même agénoué devant moi, fondant en larmes, pour me supplier d'arrêter cette affaire. Il implorait le pardon du chef de l'État. Dans nos traditions, quand un aîné s'agénou devant son cadet, c'est la preuve de son aveu. Avant, les deux procès-verbaux ci-dessus mentionnés. Question. Avez-vous autre chose à déclarer ? Réponse. Je voulais reprécier quelque chose. Le Général Nyanga Gatimboala aurait déclaré qu'il avait reçu des instructions de ma part pour faire des investigations sur cette affaire. Cela n'est pas possible, car il ne relève pas de ma tutelle. S'il y avait quelqu'un ou un service à inscrire, ce serait la dégester. C'est ce que j'ai fait à partir du 5 décembre 2017, en instruisant le Général Philippe Aubaran à procéder à des investigations sur cette affaire. Ce qui est vrai, c'est que moi, il lui ai permis d'accéder au Président de la République, sauf que je n'ai pas le contenu de leur entretien. Je n'ai fait que jouer mon rôle de ministre de l'Intérieur chargé de la Sécurité. C'est tout ce que j'avais à déclarer. Clos. Plus de déposes de cure faites, avant signé avec la greffière elle intéresse. Le jour, moi, est en queue de suite. En charge de chapitre à présent, il s'est tenu.